Bonjour, je m'appelle Stéphane Fardou, je suis directeur général adjoint de l'Institut Gustave Roussy. Je suis en charge au sein de cet institut de la coordination de l'ensemble des actions et de la déclinaison opérationnelle des grandes transformations stratégiques que nous portons avec le directeur général. Octobre Rose, c'est depuis 20 ans le mois international de la prévention du cancer du sein. Depuis 20 ans, Gustave Roussy est acteur d'Octobre Rose et de façon plus spécifique, depuis deux ans, Gustave Roussy décline une campagne spécifique, hashtag tout n'est pas rose, pour alerter sur les difficultés que rencontrent les patientes atteintes de cancer du sein parce que même si on guérit beaucoup du cancer du sein, il ne faut pas oublier que c'est encore la première cause de décès pour les femmes atteintes d'un cancer et que pour les femmes qui guérissent, la réinsertion professionnelle, le retour à une vie normale est ponctué d'un grand nombre de difficultés. C'est la raison pour laquelle Gustave Roussy mène cette campagne spécifique, hashtag tout n'est pas rose, dans le cadre d'Octobre Rose. Alors, au plus proche de nos patientes, Gustave Roussy développe quatre axes spécifiques pour améliorer la prise en charge. Le premier axe, c'est une prévention plus ciblée pour détecter plus rapidement les patientes ayant une prédisposition à développer un cancer du sein. Le deuxième axe, c'est une chirurgie moins invasive à l'aide de techniques chirurgicales nouvelles. Le troisième axe, c'est une recherche plus ciblée contre les cancers métastatiques de façon à apporter aux formes les plus graves les meilleures réponses thérapeutiques. Et puis le dernier axe, c'est la qualité de vie avec le cancer pour que les patientes qui sont en phase de traitement ou en phase de rémission puissent bénéficier d'une qualité de vie améliorée. La meilleure façon de soutenir Octobre Rose, c'est déjà pour soi-même de se faire dépister et pour les autres d'inciter ses proches à se faire dépister. Surtout si l'on présente des facteurs de risque ou des facteurs familiaux qui peuvent laisser penser à ce que l'on soit plus rapidement, plus précocement touché par la maladie. Et puis ensuite, si on veut soutenir Gustave Roussy, on peut bien évidemment s'investir dans toutes les associations qui travaillent autour de Gustave Roussy et dont on trouve la liste sur le site internet. Et puis tout simplement, la recherche a besoin de beaucoup d'argent, l'amélioration de la qualité de vie des patients a besoin de beaucoup d'argent et chaque 18 fois, chaque 18 fois, peut soutenir Gustave Roussy en tapant « Rose » au 92 250, en envoyant, pardon, un SMS « Rose » au 92 250. Chaque don compte, qu'il soit modeste, important et chaque don est utilisé pour la recherche. Et je profite de cette mobilisation autour d'Octobre Rose pour remercier Pierre Garzon et l'ensemble de l'équipe municipale à Villejuif qui soutient Gustave Roussy ainsi que le conseil départemental du Val-de-Marne qui régulièrement apportent leur soutien à des actions menées par Gustave Roussy.